Comme Edgar, j'ai une amieutrophie spinale, désolé pour la rudalité, on a tous la même quasiment. Mais j'ai un type 3, donc ça veut dire que j'ai marché jusqu'à mes 10 ans. Et au moment de passer au collège en 6e, j'ai perdu la marche. C'était très soudain, limite du jour au lendemain. Et depuis mes 10 ans, maintenant je suis en fauteuil. Et depuis 3 ans, je fais un traitement qui est à l'hôpital de Garches, qui permet de stopper l'évolution de ma maladie, mais aussi de récupérer un peu de force de ce que j'avais avant. Quand je dis de la force, je n'ai pas remarché du jour au lendemain. Mais au niveau des bras, j'ai plus de tonicité, par exemple, pour m'habiller, pour faire ma cuisine quand je suis dans mon appart, etc. Ça va être beaucoup plus simple qu'auparavant. Et qu'est-ce que tu attends du Téléthon ? Déjà, il y a l'émission du Téléthon qu'on voit à la télé, même maintenant sur Twitch, mais il y a aussi le travail des bénévoles, des salariés du Téléthon tout au long de l'année, et qui accompagne les malades, mais aussi les familles. C'est très important. Et aussi, pour moi, c'est important, c'est médiatiser le handicap, médiatiser des malades, parce qu'en tout, il y a 12 millions de personnes handicapées en France, 3 millions de personnes atteintes de maladies rares, et à la télé, il y a 0,8% de personnes handicapées à la télé. En fait, ce n'est pas du tout visible. Donc, c'est les chutes du 7. Et surtout, ça ne bouge pas en année, en fait. C'est ça qui est marquant, c'est que chaque année, le même chiffre sort 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, et ça ne bouge pas vraiment. Et pour changer les mentalités du handicap, pour enlever ce côté négatif forcément du handicap, parce qu'il y a plein de choses positives quand on est handicapé, ce n'est pas négatif d'être handicapé, et ça passe, je pense, par la représentation dans les médias et ce qu'on fait sur Twitch. Donc, ça, c'est super. Et par rapport à l'année dernière, on parlait aussi de l'impact des dons sur les maladies. Est-ce que toi, en un an, tu vois un changement par rapport à ta maladie, par rapport à ta motricité, à ta mobilité ? Est-ce qu'en un an, tu peux mesurer une différence, par exemple ? Personnellement, non, parce que moi, j'ai déjà mon traitement depuis 3 ans, etc. Mais il y a d'autres maladies, d'autres malades, même des plus jeunes, qui, eux, je pense, vont mieux en parler, parce que moi, c'est comme disait Edgar tout à l'heure, en fait, moi, c'est déjà bon, j'ai mon traitement depuis 3 ans, mais je pense que c'est pour les plus jeunes, même les familles des plus jeunes, eux, ils voient vraiment la différence. Alors, avant que Léopold nous fasse rire, parce que c'est quand même ton... Sa grande qualité, c'est l'humour. On va parler... Le sombre va drouilleur des streams. Le sombre va drouilleur des streams. On va faire quand même un point sur les dons, parce que tu en parlais. Les dons, on peut continuer à en faire sur le site du Téléthon. On a parlé, effectivement, de la collaboration avec la FFT à Roland-Garros 2 et 3 décembre prochains. Mais quand on donne 100 euros, où est-ce que ça va ? Plus de 30 euros, quand on donne 100 euros, vont pour aider les familles. Environ 40 pour la recherche et le développement des thérapies, le financement des labos, on en a parlé tout à l'heure. 2 euros pour informer sur les maladies, parce que c'est ça aussi le Téléthon, c'est de l'information. Le reste est ventilé sur de l'investissement, l'emploi, parce que le Téléthon, c'est aussi des chercheurs, des salaires, et les frais de collecte. Depuis le premier Téléthon, l'AFM est engagée dans une transparence de ses dons. Toutes ces opérations et ces actions sont détaillées sur le site de l'AFM. Les dons sont déductibles aussi des impôts, sans faire beaucoup d'économie fiscale, mais en tout cas, vous donnez 100 euros, 66% en déduction. C'est-à-dire que si on fait un peu de maths, moi je suis né leur maths, mais il doit rester 33 ou 33... 34 ? 34 ? J'ai pas eu mon revêt des collèges, mais je sais compter apparemment. J'ai pas su 34, on dit 34. Donc en fait, quand on donne 100, finalement, on a donné que 34. Donc on peut donner 300. Exactement, et plus on donne, plus on économise. Donc si vous avez 10 000 euros de côté et que vous savez pas quoi faire, allez-y, c'est parti. Et tous les dons sont importants, c'est ce que tu dirais aussi ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Dans une période où justement c'est compliqué de donner parce qu'il y a beaucoup de difficultés sociales et économiques, mais même si on donne 1 euro, si on est 66 millions à donner, ça fait déjà beaucoup. Bien sûr, et même là on voit le score, enfin le score, le nombre de dons, pardon, la collecte en tout, et au-dessus de l'année dernière. 205 000, on le rappelle, c'est énorme. Mais il faut au Téléthon Gaming, c'est trop bien.